Hola, comment tu vas ? J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je vais te répondre à une question qui m'est énormément posée en message privé et c'est comment on organise ou on planifie une séance auto-portrait ? Donc on va voir ensemble tout simplement trois étapes que tu peux suivre pour planifier ce shoot de manière sereine et organisée. Alors la première chose à faire, c'est de trouver les inspirations et de créer un moodboard. Donc trouver les inspirations, c'est quelque chose qui se fait au quotidien à travers tout ce que tu vas regarder comme art que ce soit au niveau des expos que tu vas aller voir au niveau des comptes Instagram que tu vas suivre au niveau des films que tu vas regarder, etc. Mais pour trouver de l'inspiration pour un shoot-portrait j'ai quelques sites à te conseiller notamment si c'est pour des portraits de mode et donc ces deux sites, c'est fashioneditorials.com et fashion gone rogue Alors ces deux sites-là, j'aime beaucoup parce qu'ils regroupent des éditos mode donc en général quand j'ai pas d'inspiration ou quand j'ai envie de chercher de l'inspiration je vais tout simplement sur ces sites scroller un petit peu, regarder ce qui se fait et je prends les idées qui me plaisent. Donc sur ces sites, je vais chercher de l'inspiration pour le maquillage, pour les coiffures ou juste pour une ambiance en général et quand quelque chose me plaît, je vais juste enregistrer l'image et la mettre dans un dossier et donc j'ai organisé mon dossier en mettant un premier dossier inspiration et des sous-dossiers avec coiffure, éditorial, fashion et make-up. Et à chaque fois qu'il y a une idée qui me plaît ou que je trouve une idée sur internet je vais l'enregistrer et la mettre à cet endroit-là. Sinon, j'utilise évidemment Pinterest pour créer mes moodboards et donc Pinterest, ce que j'adore c'est que du coup tu peux créer énormément de tableaux pour tous les shoots que tu vas avoir. Ce que j'aime bien faire personnellement c'est créer un tableau par shoot donc par exemple si demain je vais faire un shooting robe bohème en extérieur je vais me faire un tableau robe bohème je sais que c'est pour ce shoot-là et je vais mettre toutes mes inspi dedans. La deuxième étape, ça va être de trouver des lieux alors pour trouver les lieux, il y a plusieurs méthodes plusieurs possibilités donc il y a déjà tout simplement Google Maps donc par exemple si tu veux shooter dans une forêt tu vas chercher une forêt près de chez toi donc tu vas regarder sur Google Maps sinon il y a l'application Spot Air donc qui est une application qui t'aide à chercher des lieux en fonction de mots-clés donc par exemple tu vas mettre le mot-clé rouge et il va te trouver des lieux rouges donc je crois que pour l'instant il ne référence que des lieux sur Paris en région parisienne et l'application n'est pas disponible sur Android et alors pour booker des lieux en intérieur je trouve que le meilleur plan pour l'instant ça reste les AirBnB puisque ça revient moins cher que plein de lieux à la journée donc en général tu peux trouver quelque chose pour 40-50€ la journée alors qu'un appartement fait exclusivement pour des shoots photos va valoir au moins 250-300€ la journée et enfin la troisième étape c'est évidemment de regrouper une équipe alors quand je dis une équipe ça peut être tout simplement toi plus un modèle ça peut être également avec un coiffeur un maquilleur un styliste un ou une peu importe pour trouver les modèles je t'ai fait toute une vidéo là-dessus donc je te remets le lien en barre d'infos mais globalement moi j'utilise principalement Instagram et pour trouver les coiffeurs stylistes et maquilleurs en fait je fais la même chose c'est à dire que soit je passe par des groupes de collaboration soit je regarde directement sur Instagram en mettant le hashtag maquillage et l'esprit que j'ai envie ou alors juste maquillage je vais regarder le travail de toutes les personnes toutes les personnes qui mettent ce hashtag et quand il y a quelque chose qui me plaît je vais voir le compte et je contacte cette personne en message privé tout simplement maintenant que tout est planifié pour ton shoot si tu appréhendes encore un peu de faire des shoots portraits ou juste si tu as envie de t'améliorer dans le portrait sache que je propose des formations individuelles donc en tête à tête il y a toutes les infos sur mon site je te les mets en barre d'infos et donc pendant cette formation qui dure 4 heures on va réaliser ensemble un shoot portrait je vais te montrer comment je trouve une idée de lieu une fois sur place comment je choisis un lieu pour shooter comment mettre à l'aise le modèle comment faire poser un modèle etc donc si ça t'intéresse n'hésite pas à me contacter comme d'habitude je t'invite à laisser un pouce sur cette vidéo ou à mettre un commentaire ça m'aide énormément et je te dis merci et je te fais des bisous ciao 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 Sous-titrage ST' 501